Hey tout le monde, c'est Shinjiro, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizons Aujourd'hui on se retrouve enfin pour un nouveau tuto sur le jeu, pour tout simplement vous parler du fait qu'on peut avoir beaucoup beaucoup de My Snook Aussi le ticket My Snook extrêmement rapidement grâce à ce tuto, à savoir qu'il y a plus d'un an j'avais déjà fait un tuto après dans le même délire Mais là aujourd'hui je redébarque avec de toutes nouvelles astuces pour la plupart, franchement je pense sincèrement que ça va clairement vous aider J'espère de tout coeur que la vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite Si je suis parti comme d'habitude, n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager, c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire Mais aussi à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran, voilà ça fait toujours plaisir et merci beaucoup Bref bref je pense qu'on va pouvoir débuter dès maintenant, c'est parti ! Bienvenue actuellement, non pas du tout, bienvenue actuellement à Sérési comme d'habitude Aujourd'hui on se retrouve en compagnie des petits nuages assez ballot mais aussi en compagnie de plein de nouveaux habitants Parce que là j'ai changé tous mes habitants On a eu Agnès, Capri et Laura, je suis trop contente, ces habitants qui sont trop trop mignons donc vraiment trop trop contente Mais à part ça, aujourd'hui il fait plutôt beau et j'ai un sac à Wings Bref, je pense qu'on va pouvoir débuter dès maintenant sans plus tarder parce que bon c'est parti ! Alors comme d'habitude on se retrouve à Sérési, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto comment avoir beaucoup de My Snooks Que 103 000 sur moi, bon je sais pour certains c'est énorme, pour d'autres c'est pas beaucoup J'en ai dépensé quelques-uns avant la vidéo, génial Aujourd'hui je vais vous apprendre comment avoir beaucoup de My Snooks, des petites astuces que peut-être vous ne connaissez pas Ou de nouvelles astuces qui vont probablement vous aider C'est clairement un tuto qui va en aider plus d'un, vous soyez débutant, expert, plus ou moins expert Il y a beaucoup de choses pour vous aider à avoir de plus en plus de My Snooks tout rapidement dans le jeu Donc voilà voilà Alors on va commencer avec le commencement déjà Qu'est-ce que c'est les My Snooks ? Pour mettre les choses dans son contexte A savoir que les My Snooks, c'est la monnaie non matérielle dans le jeu Animal Crossing Horizon Comme à la manière de Animal Crossing New Leaf, Welcome Amiibo Auquel on avait les bons de commerce ouais Pocket Camp avec les tickets verts, etc etc Pour pouvoir acheter certains articles spéciaux sur notre reel comme dans les autres jeux Et ça c'est plutôt pratique parce que c'est une monnaie un peu alternative Qui n'est pas représentée physiquement mais qui est plutôt matérialisée avec un petit compteur Cet argent permet notamment de pouvoir procurer beaucoup de choses Principalement tout ce qu'on va pouvoir acheter se trouve dans le bureau des résidents Rendez-vous à la Burnhook Stop On va dans échanger des My Snooks Et là il y a plein de choses qu'on peut acheter avec des My Snooks Comme par exemple des meubles, des crafts, des habits, des vêtements, des tapis Bref beaucoup beaucoup de petites choses Les prix varient, les prix varient Mais sachez que quand on commence le jeu pour débloquer le remodule, etc Il faut avoir beaucoup de My Snooks Donc c'est super important pour toutes les personnes qui recommencent le reel ou qui la commencent Ou simplement d'autres personnes qui ont besoin de My Snooks pour s'acheter des tickets My Snooks Parce que les tickets My Snooks On va principalement à faire des chasses à l'habitant Et donc moi j'en fais très régulièrement Alors déjà on va commencer Je vous conseille pour toutes les personnes qui vont dans leur catégorie de My Snooks Déjà juste en un premier temps faire du repérage C'est franchement une technique super cool Pour ceux qui veulent vraiment vivre l'aventure à fond, bien tout faire Quelles quêtes vous avez déjà faites ? Donc par exemple moi je l'ai déjà faite Ça j'ai déjà faite Mais là il faudrait que je sois à 500 et je suis à 230 Donc je pourrais potentiellement faire cette quête pour avoir des My Snooks en plus Et pour compléter au maximum Donc voilà comme vous pouvez le voir là il y en a plutôt pas mal que j'ai fait Après il y en a certaines avec lesquelles il y a un trou Donc par exemple ça ça veut dire que je ne l'ai absolument pas du tout faite Et là je vous conseille ce lien en description Pour savoir qu'est-ce qui vous manque tout simplement à compléter Pour pouvoir déjà juste obtenir le premier défi sur tous les petits défis Car aussi à savoir que dans les My Snooks Et bien par exemple là on peut le faire qu'une seule fois ce crédit c'est fini On peut le faire qu'une fois il n'y a qu'un seul niveau Contrairement par exemple là ici j'en ai 3 à 1 jusqu'à 7 pour les outils en or Et ça c'est super pratique Ça va bien nous aider dans la vidéo Donc en premier je vous conseille de faire un petit repérage Pour savoir par exemple si vous êtes à deux doigts de finir une tâche Parce que vous êtes à 199 et il faut 200 Je vous conseille de faire en priorité cette tâche pour la compléter Pour avoir un plus de maïs Et ça déjà ça vous avancera vachement Comme ça vous pourrez déjà repérer et faire de l'ordre Pour savoir qu'est-ce qui vous manque vraiment ou qu'est-ce qui ne vous manque pas Ensuite autre astuce que je conseille vachement pour toutes les personnes qui bénéficient du maïs no plus Restez bien jusqu'à la vidéo parce que les techniques vont y aller crescendo Par exemple là comme vous le savez on a les maïs no plus Donc c'est des petites quêtes qui changent tous les jours et c'est grave pratique Mais il y a des petits bonus à savoir que les bonus vont de x2 à x5 Donc faites en priorité les bonus x5 Et grâce à ceci vous pouvez je crois avoir en transe entre 100 maïs no à 500 sans le bonus Mais des fois ça peut aller jusqu'à x5 donc c'est super pratique pour se faire franchement des milliers de maïs no en quelques petites minutes Parce que c'est des petits trucs tout bêtes Genre vendre des fruits t'as juste à vendre 5 fruits ça prend 10 secondes Taper sur 5 rochers aussi Parler à 3 habitants c'est super rapide Deterrer 3 fossiles Clater un ballon c'est extrêmement rapide Donc ce genre de choses ça prend même pas une dizaine de minutes pour au total se faire des milliers de tickets de maïs no Franchement c'est une astuce super cool Et pour la petite astuce pour les personnes qui disent Mais moi j'ai fini de faire mes maïs no Pour aujourd'hui c'est ultra simple vous n'avez qu'à juste sauvegarder le jeu Vous sauvegarder et vous quitter vous n'avez qu'à aller dans les paramètres de votre console Date et heure et changer la date du jour par exemple On est le 16 vous mettez au 17 comme ça ça va changer toutes les quêtes Ça va vous mettre des nouvelles quêtes pour le lendemain Et ça c'est super pratique Comme ça vous avez des nouvelles quêtes à faire quotidiennement Et c'est une manière de bien jouer dans le jeu sans triche etc Alors ça cette technique elle est ultra validée par mes soins Un personnage jusqu'à 8 qu'on peut créer avec des comptes Nintendo Sur cette suite j'en ai plus qu'un seul mais admettons par exemple que vous fassiez emménager un nouvel habitant Pour un petit peu renouveler le contenu du jeu, vous amuser et plus trop être lassé du jeu Ça c'est possible Vous avez la possibilité d'avoir plusieurs personnages Qui veut dire que vous pouvez multiplier vos maïs nooks x2 Car ça veut dire que la quête des maïs nooks est repartie de zéro avec votre nouveau personnage Transférez des choses à un personnage que vous avez à un autre Et le mieux par exemple Selon moi c'est celle des outils en or parce qu'il y en a 7 Donc il y a quand même 7 niveaux et c'est ultra pratique Genre admettons que vous avez tous les outils en or sur votre partie Et bien vous pouvez les donner à votre autre personnage juste en les posant par terre Et votre autre personnage les récupère Et là vous allez avoir tous les maïs nooks en plus Il me semble que c'est au moins minimum 5000 maïs nooks en plus en quelques secondes ou quelques minutes Après bien sûr vous pouvez faire le test avec un ami qui juste pose ses outils en or Vous les récupérez et vous les redonnez Et là vous récupérez les maïs nooks Et ça c'est grave pratique d'agrandir votre maison au maximum Et là vous avez quand même 12 000 maïs nooks Parce que la dernière fois que vous améliorez votre maison au maximum Vous gagnez 5000 maïs nooks C'est énorme Donc ça c'est franchement une technique clairement validée Un maximum c'est trop très bien Et pour toutes les personnes qui n'ont toujours pas fêté leur anniversaire dans le jeu Et bien vous pouvez fêter votre anniversaire Et là vous gagnez littéralement 2000 maïs nooks Juste en vous mettant à la bonne heure du jour C'est un truc de fou Donc clairement c'est validé un max L'anniversaire d'un autre résident Il y a juste un time travel à vous mettre au jour de l'anniversaire De l'habitant en question Et vous allez là sur l'anniversaire Et c'est tout Ensuite comme autre astuce secrète Si vous aimez beaucoup beaucoup voyager en mode santé locale Ou avec le Nintendo Switch Online Voir des amis etc L'astuce c'est de faire des allers-retours sur l'île de la personne Tiens et si je dis pas de bêtises Ça arrondit votre côte de maïs nooks Genre vous pouvez avoir littéralement Admettons là je suis à 103 730 maïs nooks Je peux littéralement passer dans les peut-être 104 000 maïs nooks Sans problème en voyageant sur une île Et ça c'est grave pratique Franchement j'adore parce que quand tu vas aller sur une île Et quand tu atterrisses sur ton île Clairement Nintendo s'amuse à arrondir des maïs nooks Et ça c'est juste génial Parce qu'au moins tu peux te faire des maïs nooks Très très rapidement Sans même forcer Sans même quoi faire Enfin ça c'est ultra pratique Ensuite comme autre astuce C'est de créer plein de comptes Animal Crossing sur votre Switch Pour avoir plein de personnages Pour déjà pas vous lasser du jeu Et faire la technique que je vous ai dit précédemment Donc d'avoir plein de maïs nooks très rapidement Parce que quand on recommence le jeu Avec un nouveau personnage sur notre île Un nouveau résident Et bah en fait on gagne des maïs nooks Très facilement dès le départ Et donc au moins vous allez avoir des nouveaux maïs nooks Pour pouvoir les dépenser plus rapidement à la suite Ensuite comme autre astuce Oula Comme autre astuce que je peux vous conseiller C'est grâce à la Burn Nook Stop Qui est clairement le centre de la vidéo Et bien comme je vous avais pu voir tout à l'heure Quand on va chaque jour à la Burn Nook Stop On gagne littéralement 50 maïs nooks Alors vous allez me dire que c'est pas beaucoup Mais à chaque jour qu'on y retourne Par exemple le lendemain si je retourne Je serai à 80 maïs nooks en plus Le surlendemain à 100 Ensuite ça peut aller jusqu'à 500 maïs nooks Et en gros plus j'avance sur les jours Et bien je serai tout le temps à plus de 500 maïs nooks par jour C'est ultra pratique Ce qui veut dire que j'ai juste à faire 4 fois cette opération Pour obtenir un ticket maïs nook Donc ça c'est très très pratique Ou sinon si vous voulez avoir plein de tickets maïs nooks Extrêmement rapidement Ou même des maïs nooks Je vous conseille la technique du time travel Mais ça un time travel extrêmement précis Vous devez sauvegarder le jeu On va se mettre au 1er janvier de n'importe quelle année Donc vous pouvez faire ça entre 2012 et 2060 Donc c'est super pratique comme ça Et bien vous pouvez faire au moins 60 fois cette étape Et donc voilà on se retrouve actuellement ici Alors moi je vous conseille pour clairement aller plus vite C'est de mettre un tuyau devant votre maison Qui sera simplement relié jusqu'au bureau des résidents Comme ça vous n'avez même pas besoin de faire le trajet Ça ira encore plus vite Il y aura clairement moins de trajet à faire En allant dans un tuyau On va au bureau des résidents Bienvenue dans le nook stop terminal Le programme maïs nooks présente à tous ses membres Nos meilleurs voeux etc etc Parce qu'en fait le 31 décembre de l'année d'avant Donc un jour avant Et bien c'était fermé Parce que c'était les feux d'artifice C'était le nouvel an Donc exceptionnellement le bureau des résidents était fermé Et donc pour s'excuser tout ça Et bien le bureau des résidents a très gentiment Mis littéralement 500 maïs nooks Nous offrons en récompense 500 maïs nooks Ça c'est super pratique parce qu'au moins vous pouvez faire encore des clochettes Beaucoup plus rapidement Et c'est ultra pratique Parce que là maintenant vous avez juste à mettre votre petit tuyau Pour aller encore plus vite qu'avant Et ça c'est clairement validé par mes soins Parce que clairement 500 maïs nooks Sans faire le moindre effort Et là par exemple aujourd'hui Je peux littéralement me faire 1000 maïs nooks en en dépensant Ensuite on va passer à une partie de la vidéo Comment plutôt se procurer à tout ce qui est Tiki maïs nooks Sans avoir besoin de se faire des tiki Sans avoir besoin de se faire des maïs nooks Donc comment s'en procurer sans avoir besoin De les payer De les acheter Avec des clochettes Ni quoi que ce soit Et ça c'est plutôt une botise d'assuches trop cool Alors en premier comme astuce Qui est super pratique Moi je dirais C'est aller sur des sites Tels que Nukazon par exemple Et bien on peut avoir des tickets maïs nooks Ou des meubles Qu'on peut avoir normalement Avec des maïs nooks Qu'on peut payer à la place en clochettes Alors malheureusement Pour cette astuce Il y a besoin du Nintendo Switch Online Le fameux Ne vous inquiétez pas Pour ceux qui ne l'ont pas On peut bénéficier d'une semaine gratuite Donc autant littéralement Se faire une petite liste De tout ce que vous allez faire Pendant cette semaine de online Pour tout acheter Pour tout payer avec vos maïs nooks Donc franchement Moi je conseille bien cette astuce Parce que sur Nukazon Et bien tu peux avoir une catégorie Pour tout ce qui est Avec les meubles Qu'on peut se payer Avec les tickets maïs nooks Sur notre île On peut avoir des meubles Pour payer juste avec des maïs nooks Mais d'une certaine couleur Et ça cette couleur A un impact Tout simplement Parce que tout dépend De la couleur de votre aéroport Admettons si j'ai un aéroport bleu La couleur de mes meubles Ne sont pas la même Qu'avec un aéroport orange Etc Pour ceci Je vous mets la petite image A l'écran pour vous y retrouver Quel meubles correspond A quel type d'aéroport Quelle couleur plus précisément Donc voilà Moi j'ai l'orange J'ai par exemple Les lampadaires Et les réverbères en blanc Donc voilà Oh Agnès Ensuite Après Nukazon par exemple Il y a les concours Alors pour tout ce qui est des concours Sur Instagram Twitter Enfin bref Il y a plein de petits concours Sur un peu les réseaux sociaux Donc n'hésitez pas à aller participer Pour gagner plein de tickets maïs nooks Parce qu'il y en a qui sont très généreux Et qui offrent des milliers de maïs nooks Des meubles qui vous intéressent Etc Donc ça c'est grave Pour vous procurer les tickets en particulier Alors ensuite On a une autre technique Autant la présenter Parce que cette vidéo est faite pour tout le monde Donc autant tout présenter Bien évidemment Je répète encore une fois La duplication peut comporter des risques En aucun cas obligé Je ne serai ni la responsable Ni quoi que ce soit Mais je pense que vous connaissez l'astuce A savoir qu'elle fonctionne bien évidemment Dans la version 1.10.0 Et bien pour cette astuce Vous aurez besoin de deux switch Comme d'habitude Vous aurez besoin d'aller sur une île De chronométrer Vous allez sur l'île Avec toutes les affaires que vous aimez bien Que vous avez envie de dupliquer A voir en x2 Vous allez sur l'île de la personne en question Vous déposez tout Et vous attendez jusqu'à 2.15 Et à 2.15 très précisément Vous devez éteindre votre console Quand le temps de chargement de sauvegarde s'effectue Et bien vous devez exactement faire Ce petit moment Ce petit geste A ce moment précis de la sauvegarde Donc il faut que ça ait déjà fait Deux tours et demi de sauvegarde Et là pile à ce moment là On éteint la console Et là vous allez avoir vos My Snoop Mais aussi les meubles En rapport avec les Chikis My Snoop Dupliqués En x2 Donc c'est archi pratique Pour vos chasses à l'habitant Et pour avoir les meubles que vous aimez Donc franchement c'est une astuce Qui peut être assez validée par mes soins Donc pourquoi pas pourquoi pas Ensuite comme autre technique J'avais déjà présenté dans une vidéo Mais à ce qui paraît ça vous a grave plu Donc autant la représenter Pour ceux qui n'ont pas du tout vu la vidéo en question Mais c'est d'aller sur les Treasor Isles Donc les îles Un peu au trésor des îles de don Ça ça se passe exclusivement sur Twitch Je sais qu'il y a aussi ça sur Youtube Vous n'êtes même pas obligé De vous créer un compte Twitch Ni quoi que ce soit Pour ceci vous allez sur Twitch Marquer les mots clés qui sont à l'écran Pour tout simplement aller sur ces îles A savoir que sur les îles Vous êtes plutôt pas mal à y aller Donc des fois il y a des bons temps de changement Pour accéder à cette île en question Sur ce genre d'île Et bien il y a au moins 10 îles Vous avez le choix Donc je vous invite à vous informer Et vous documenter sur Quelle île propose quoi Parce qu'il y a des îles Exclusivement que pour les vêtements Une autre que pour les tickets MyZook Etc Donc c'est super pratique Parce que sur ce genre d'île On peut avoir des réverbères De toutes les couleurs Donc à ce moment là Vous pouvez vous procurer Les tickets MyZook Sur une autre île Mais aussi avoir les meubles D'une autre couleur Que vous n'avez pas sur notre île Par exemple si vous aimez bien Les réverbères noirs Et bien là vous pourrez vous les procurer Même si sur votre île Et bien vous pouvez pas les avoir de base Et ça c'est ultra pratique Parce que sur ce genre d'île Et bien savoir que c'est sans danger pour vous Bien sûr le risque zéro n'existe pas Je préfère le répéter au cas où Et au moins quand vous allez sur ce genre d'île Vous n'êtes pas à l'abri D'avoir plein de choses trop bien Donc voilà à savoir que sur le live twitch Il y a plein de petits codes qui sont affichés Je vous conseille de prendre celui Avec lequel il y a le moins de personnes Qui sont sur l'île Moi par exemple je l'ai à Lavender Normalement c'est très fort probable Qu'il y ait des interférents Et voilà ça y est c'est bon On va pouvoir aller sur l'île Donc voilà par exemple là sur cette île Comme vous pouvez le voir Il y a plein plein de matériaux C'est un truc de fou Donc par exemple si vous avez pas besoin Que de tickets My Snook Que de meubles Et bien vous pouvez aussi prendre Des matériaux du bois Des hybrides etc etc Et c'est archi pratique Coucou Donc voilà par exemple ici Il y a plein de tickets My Snook Et vous inquiétez pas car l'île A chaque fois se régénérera Là vous pouvez prendre tous les tickets My Snook Mais aussi tous les matériaux Et c'est ultra pratique Parce qu'à savoir que l'île se régénère A chaque fois donc Il y en aura toujours toujours A chaque nouvelle sauvegarde Bref en tout cas J'espère de tout coeur Que la vidéo vous aura plu Merci beaucoup de l'avoir regardé Ce n'est jamais fait Ne disons tout pas A liker, commenter, partager C'est le meilleur soutien Que tu puisses m'inspirer Mais aussi à me suivre Sur tous mes petits réseaux sociaux Quant à moi je suis extrêmement active Sur Youtube etc 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 L'accueil 16h50 Pour une prochaine vidéo Bien sûr toute la semaine Pour des petits lives Merci beaucoup Nous sommes à 30 000 abonnés Enfin pas au bon moment je parle Mais c'est pas grave Sur ce qu'à tout le monde C'était Chane Charisse Bisous bisous